C'est vrai qu'ils sont obligés de nous impliquer dans la réflexion, parce que les gens ne peuvent pas savoir plus. Parce que c'est pour ça qu'ils ont l'habitude de te dire, écoute, voilà une aspirine, tu as peut-être mal à la tête, alors que moi, c'est ma survie qui t'est foulée, j'ai besoin de pas mal, parce que ce n'est pas des choses. Parce que ce qu'on appelle, les priorités qui ont fait peut-être maintenant, régler quelques détails au départ. Et c'est des combats, on les met depuis 1961, depuis que le Sénégal a ratifié la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. C'est quoi ? Le statut de l'artiste. Parce qu'il faut qu'on définisse moi. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le statut de personne libérale, l'artiste, qui a eu l'envie, qui a eu le statut de l'artiste. Le statut de l'artiste, on en a tellement parlé, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit, etc. Je n'ai pas le droit, 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 je n'ai pas le droit. Il y a un problème aussi sur la copie privée. Cette copie privée aujourd'hui, ça ne fait pas. Je ne me demande des fois, les gouvernants, ils se plaisent à faire souffrir les artistes. Parce que je ne me dis pas, c'est une signature, c'est une signature ? Dans les projections, parce que moi je fais partie de la commission copie privée, on a travaillé sur les projections qui pourraient nous rapporter au moins entre 4 et 5 milliards par an. quand on sait que la soudure actuelle moune ou distribuer plus d'un milliard par an malgré tout, nous sommes contentés. Mais imagine-toi ce qu'un milliard doit vous dire que c'est encore 5 milliards, les artistes viennent au moins bien s'ouvrir. Mais pourquoi ils ne le signent pas ? Ça pose problème. Des fois, notre artiste, c'est une revendication dîner nous revendiquer, mais puisqu'il y a un rapport employeur-employeur, rapport tutelle-caple, c'est parce qu'il y a un statut. Donc il y a des trucs qui nous mettent. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes choses. Parce que la culture, c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain d'abord. Et ce terrain-là, nous avons aussi accès au centre de décision. Les acteurs qui ne sont même pas à la salle, ils sont partout dans les trois grèves. Alors voilà. L'État aussi, je fais un peu compréhension de ce qui le rôle de l'acteur qui t'aime. La première des choses, même dans les représentations diplomatiques en Europe, pourquoi le ministère des Affaires étrangères n'envoie que ces hommes ? Tu retrouves des enseignants comme conseillers culturels. Alors qu'il y a assez d'animataires culturels, de conseillers culturels qui sont là. Résultat, l'État ne peut pas. Il dit bien le projet culturel du Sénégal, le projet Bofignon, c'est du fait des privés. Donc il faut que nous changer cela. Permettre aussi à ce qu'il y ait la mobilité. Parce qu'artiste, le Sénégal, il faut être un État souverain. Il est signé à une convention et à une coopération. Mais avec certains pays d'Europe, on a signé des conventions de libre circulation. Mais la circulation des œuvres et celle des auteurs, c'est le fait que c'est le substitutifaire de la réalité, amenant entre nous et France et tous les pays. Pourquoi l'artiste qui veut se déplacer ? Pour moi, il faut défendre les œuvres ou l'honorable. Ça pose problème de mobilité, même au niveau. Des fois, même dans les ambassades, ils ne nous respectent même pas. Parce que c'est le statut marginal. Ils ont dit, nous mettrons en place un fonds de soutien à la mobilité internationale des artistes. Mais pour cela, ce qu'il y a à régler d'abord, c'est d'abord non seulement le statut, mais revoir les coopérations. Il faut revoir les coopérations parce que je ne peux pas comprendre qu'un artiste, il y a un bon voyage pour défendre ses œuvres. Il y a un service de visa, je ne sais pas, du pays de là-bas, et tu n'es pas sûr d'avoir ton visa et ton argent n'est pas remboursé. Imagine-toi. Et tu n'as pas de subvention. Ils ont environ 300 demandes, comme s'il y avait un quota de visa à donner. 300 demandes par jour. Mais ça fait plus de 5 milliards qu'ils encaissent. Non remboursable. Alors que les représentations d'éclos font partie du budget de leur pays. Et le peu qu'on a, nous, les Sénégalais, on nous le retire. C'est de l'affaire. C'est de l'affaire. Tout à fait. C'est de l'affaire. C'est de l'affaire. Il y a tout de problème. Il faut que les autorités doivent discuter avec les acteurs culturels. Parce qu'on doit bouger. Un artiste bouge. L'artiste étrange est étudiqué. Excusez-moi. Il n'a pas de problème. Il a un comble. Il n'y a pas de problème. Pour nous, on est obligé de payer à la direction du travail temporel. La direction du travail temporel. La direction du travail temporel. Là-bas. Tu es obligé de payer d'abord pour pouvoir exprimer. Les filles, ils viennent, ils jouent, ils s'en vont comme ça. Donc c'est autant de choses, des frustrations. Il faut qu'on nous tourne. Il faut qu'on nous tourne. Comme nous, on ne peut pas nous faire. Il y a trop, trop, trop de problèmes. À la limite, tu vas y aller. Ils n'ont plus voyagé. Ils disent, tu vas produire là-bas pour après. Voilà. Donc, ce que je disais encore, nous, même dans notre environnement, la culture, c'est une place de l'air dans la société. Il faut que, même si vous avez des journées à téléviser, ça, vous n'avez pas de culture, de société, non, de société, d'économie, de sport, de politique, etc. À un dernier moment où les gens sont fatigués, ils sont prêts à partir, ils disent que la culture. Mais il faut que cette place de la culture, alors que la culture, moi, je disais que tous les ministères, même s'il faut un conseil culturel, parce qu'elle est transversale, on ne peut rien faire sur la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada